... Bonjour tout le monde, c'est Bloop de Sims Artists. On se retrouve pour un nouveau let's build consacré à la création de chambres de bambins. Puisque dans les Sims 4, les bambins ont enfin fait leur apparition, j'ai eu envie de leur réaliser des chambres. Alors j'en ai réalisé deux sans contenu personnalisé et deux avec contenu personnalisé pour satisfaire tout le monde. Et puis parce que j'avais envie d'utiliser du contenu personnalisé. J'aime bien aussi quand je fais de la déco en utiliser. Donc les deux packs de téléchargement des chambres seront dans la description de la vidéo. Donc si une des chambres vous intéresse, elles seront donc disponibles sur notre site. Et pour retrouver les liens, en tout cas les chambres, il faut aller dans la description de la vidéo. Donc j'ai fait 4 chambres avec 4 thématiques de couleurs. J'ai essayé de pas trop forcer le côté féminin au masculin des chambres. J'ai voulu des chambres un peu unisex. Parce que j'aime bien quand c'est pas trop marqué. Comme d'hab, j'essaye toujours de garder des choses assez neutres pour que ce soit pour tout le monde. Voilà, donc la première chambre que vous voyez que je suis en train de réaliser, elle est sans contenu personnalisé, dans une thématique plutôt bleue et jaune. Des couleurs assez marquées, alors plutôt dans un côté un peu scandinave, des couleurs très bleues, très marquées, très puissantes. Et voilà, j'ai eu envie de rajouter une salle de bain dans l'espace chambre. Donc en fait, elle est divisée en 3 parties. Et donc il y a une partie nuit, une partie jeu et une partie douche, n'importe quoi. Une partie baignoire avec le pot et puis une baignoire. Puisque les bambins ont besoin de prendre des bains. Voilà. Deuxième chambre, toujours sans contenu personnalisé. Alors celle-ci aussi, j'ai créé une salle de bain qui allait avec. Parce que sans contenu personnalisé, c'est assez simple de faire des salles de bain. Avec aussi, mais il faut télécharger la salle de bain à chaque fois en plus. Donc voilà. Parce que les bambins demandent quand même une certaine attention au niveau des soins. Et que franchement, c'est plus pratique d'avoir la salle de bain juste à côté. Parce que c'est vraiment casse-pieds. Sinon, quand il faut traverser toute la maison pour leur donner un bain ou les amener sur le pot, franchement c'est une vraie galère. Donc voilà, une chambre plutôt pastel. J'ai flashé sur ce nouveau papier peint qu'on a, qui est vert. Il y en a plusieurs déclinaisons, mais en tout cas en vert et blanc comme ça, j'ai trouvé ça trop beau. Donc là, j'ai fait une grande chambre avec des jouets et de quoi dormir. Enfin, le lit de bambins. Et puis un espace salle de bain juste à côté, à coller, avec des jouets pour jouer dans la baignoire. Et le fameux pot pour pouvoir aller sur le pot. Voilà, une chambre un peu plus petite, mais avec un peu de peps. Donc maintenant, j'attaque la chambre avec du contenu personnalisé, que j'ai plutôt fait dans les tons verts. Et donc là, tous les liens des chambres, tous les liens des contenus personnalisés, je les ai épinglés en fait sur des tableaux Pinterest qui sont aussi donnés dans le lien de la description de la vidéo et dans la description de la chambre sur notre site internet. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir tout récupérer si vous êtes intéressé. Sachant qu'il n'existe pas encore de contenu personnalisé au niveau des lits. En tout cas, au moment où j'ai créé les chambres, il n'y avait pas de lit pour bambins en contenu personnalisé. Donc ça, c'était des berceaux, ça c'était des lits d'enfants. Donc j'ai gardé les lits de base du jeu. Qui sont un peu, enfin ils sont jolis mais on tourne assez vite en rond quand même. Donc vous voyez ma petite technique quand je rassemble du contenu personnalisé. J'aime bien tout étaler à côté pour voir tout ce que j'ai, pour avoir un peu des idées et pas faire n'importe quoi. Donc en général, quand je télécharge plein de sets, j'étale tout à côté et après je pioche dedans pour créer mes pièces. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble en fait sur ce que j'ai comme objet, comme meuble et pour réussir ensuite à faire une déco à peu près harmonieuse. Donc une thématique dans les verts et je n'ai pas fait de salle de bain à coller comme je le disais juste avant. Parce que ça me fatigue un petit peu de télécharger aussi de la salle de bain en contenu personnalisé. Et que j'avais un tout petit peu la flemme de faire une troisième salle de bain pour bambins sans contenu personnalisé. Voilà, une chambre toute mimi avec des objets plutôt dans des tons nature. C'était le but de la chambre. Notre chambre est un peu plus funky, on va dire au niveau des couleurs punchy. Celle-ci est un peu plus sobre. Et sachez que la tente là que j'ai mise comme jeu, elle ne tient pas dans l'exportation de la pièce. Donc il faut que vous la rajoutiez à la main après coup. Parce que je ne sais pas pourquoi, elle n'accroche pas dans l'exportation de la pièce. Je n'ai pas trop compris, il ne faut pas trop chercher à comprendre. C'est du contenu personnalisé, des fois ce n'est pas hyper méga au point. C'est dommage parce qu'elle est très jolie cette tente et je la trouve trop belle. Et j'aime bien l'idée que mes bambins puissent aller se cacher dedans pour jouer. Donc voilà la chambre. Très nature, tout simplement. Et donc la prochaine chambre, on va enchaîner de suite dessus. Elle est plus punchy, elle a des couleurs plus pétards et elle a une forme un peu rigolote. J'ai voulu faire une forme un peu autre que la forme carrée. Là aussi, je n'ai pas fait de salle de bain qui allait avec parce que j'avais un peu la flemme. Donc je suis partie en fait sur la base, la couleur des murs, cette espèce de bleu vert canard que j'aime bien. Et ça a été mon inspiration et donc ça a été mon guide pour créer la déco. Et voilà, c'est une chambre pour bambins, tout ce qui est plus classique on va dire. Mais avec une déco particulière. Je me suis bien amusée sur les tableaux, il y en avait pas mal. Voilà, écoutez, j'arrive à la fin de ma vidéo, le temps que la chambre se termine. J'espère que ça vous aura plu ce mini let's build. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour me donner votre avis. et puis n'hésitez pas aussi à passer sur notre compte Twitter, notre compte Facebook, notre chaîne YouTube forcément, notre site internet et puis notre forum puisque SimCertis c'est aussi un forum. Et voilà, la chambre qui se termine. Vous allez avoir les photos dans quelques secondes pour avoir une vue un peu plus précise. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501